Il y a des périodes historiques plus importantes que d'autres. Par exemple, celle qui va de 1908 à 1914 est absolument essentielle. Tout était en place pour un 20e siècle très heureux. La technologie, tout ce qu'on a aujourd'hui, l'électricité, l'ascenseur, l'automobile, l'avion et bien d'autres choses, étaient là. La géopolitique s'annonçait heureuse puisque les empereurs d'Allemagne, de Russie et de Grande-Bretagne étaient cousins germains. La démocratie faisait des progrès puisque la révolution de 1905 a ouvert la voie à la démocratie même en Russie. La décolonisation aussi s'annonçait et bien d'autres choses qui fait qu'on a parlé de la belle époque. Et pourtant, 1914, première guerre mondiale et un 20e siècle de malheur. On a donc eu cinq années qui auraient pu déterminer un siècle heureux et qui ont déterminé un siècle de catastrophe. Bien des erreurs ont été faites nationalement, internationalement dans cette période. Nous sommes exactement au même moment pour le 21e siècle. Les cinq années qui ont commencé maintenant détermineront très largement si le 21e siècle sera un siècle heureux avec toutes les technologies dont nous disposons, avec l'immense développement d'une idéologie, de l'empathie, de l'altruisme, de l'intérêt des générations futures, d'une société positive, de l'économie, de la vie et en même temps toutes les forces du mal qui nationalement et internationalement s'expriment, grondent, sombres, présages d'un avenir qu'on peut encore éviter. Sous-titrage Société Radio-Canada